Je vous remercie. Je vous remercie. Il dit combien d'actes qu'Achem fait pour réparer tout cela, pour que tout puisse être selon la justice. C'est un rocher où tout est parfait. Et toutes ces voies sont des voies de justice. C'est le dieu de l'émunah. Il n'a pas de malice ou de choses qui ne sont pas comme il devrait être. Il dit, regarde, Hachem n'a pas jugé Adam Harishon jusqu'à ce qu'il est d'abord averti. Et il a dit de ne pas laisser son cœur le mener vers un autre chemin. Et pour ne pas qu'il s'impérifie. Mais il n'a pas fait attention. Il a quand même transgressé ce que lui avait demandé à Hachem. Et c'est après ça qu'il a été jugé. Il dit même à ça, il n'a pas vraiment jugé comme il aurait pu le juger. Il a quand même eu de la bonté dans le jugement qu'il a fait. Il l'a vécu pendant mille ans. Et on ne sait que mille ans, c'est comme un jour pour Akkadosh Barofu. Et ça c'est à part les 70 années qu'Adam Harishon a donné à David Améler. Parce qu'David Améler n'avait pas de jour, il n'avait pas de vie. C'est Adam Harishon qui lui en a donné. C'est à dire la même chose, Hachem ne juge pas l'homme par rapport à tous ses actes négatifs. Sinon le jugement serait trop dur. Et même le monde ne pourrait pas tenir. Mais en vérité Hachem a beaucoup de bonté dans le jugement des tzadikim. Et même avec les tzadikim. il met le jahim même encore plus que les tzadikim le jahim pourquoi il a cette bonté pour qu'il puisse venir revenir et faire teshuva et c'est pour ça que le but un des buts de cette création c'était la teshuva qu'il puisse aussi mériter l'orlamaba qui m'advertit comme il est écrit et donc pour qu'il puisse vivre dans ce monde ici dans l'orlamaba et donc c'est pour ça qu'il a toujours de la bonté avec eux pour qu'il puisse sortir ou qu'il sorte de quelque chose de positif qu'abraham était rare comme Abraham est sorti de Terhar qui était un idolâtre donc on voit qu'Abraham qui était un homme extrêmement positif est sorti d'un homme qui était négatif et qui était un rachat mais Hachem toujours fait bien attention à tous les actes que font les tzadikim quand on parle de tzadikim on parle des hommes droits mais il y a des tzadikim et les tzadikim et les tzadikim parce qu'il sait qu'ils ne vont pas ni à droite ni à gauche qu'ils seront toujours dans le droit chemin et c'est pour ça qu'il les inspecte si on veut et il y a aussi qu'il leur donne des nissayons des nissayons des... comment on peut dire ça en français qui leur donne des challenges des épreuves des épreuves pour voir ce qu'il va faire et c'est pas pour lui parce que lui il sait il connaît exactement l'intérieur de chaque personne et quelle est la force de leur émouna et plutôt pour que leur tête se relève par rapport à toutes ces épreuves comme il a fait Avraham et Hachem a fait une épreuve à Avraham Nissa c'est aussi les mêmes lettres que miracle c'est donc il a relevé son drapeau dans tout le monde et même s'il a été donné d'autres raisons pourquoi il y a eu cette épreuve de faire qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit comme il est écrit Nissa est Avraham il a donc éprouvé Avraham et donc pour qu'Hachem puisse lever le drapeau de ces sadikim c'est pour ça donc qu'il les examine tout le temps il examine tout le temps pourquoi pour élever pour qu'il lève la tête en d'autres mots pour qu'on voit que malgré ces épreuves là ils sortent ils font la volonté de Hachem c'est mon âme Amen